Bonjour à tous et à toutes, et bien je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule Alors c'est vrai que souvent je parle des troubles féminins comme la ménopause, le poids émotionnel et aujourd'hui j'ai décidé de m'intéresser aux hommes et à un trouble qui est souvent passé sous silence et que les hommes risquent de rencontrer en vieillissant, c'est ce qu'on appelle l'adénome ou l'hypertrophie de la prostate Alors c'est une pathologie assez fréquente qui touchera la plupart des hommes qui vivent de plus en plus vieux Alors le problème peut apparaître dès 40 ans, mais il sera rencontré à plus de 50% pour les plus de 50 ans et à plus de 90% pour les hommes de plus de 70 ans En bref, il y a peu de chances qu'un homme échappe à cette problématique-là et je me disais que ça pouvait être bien de faire de la prévention Alors lorsqu'on parle de la prostate, on parle d'une glande qui est sexuelle, située sous la vessie Elle est au carrefour des voies urinaires et génitales Elle intervient dans la reproduction en apportant les éléments nutritifs nécessaires au sperme et en produisant un liquide pour le fluidifier Entre la naissance et la puberté, la prostate grossit lentement pour atteindre son poids de croisière de 25 grammes à l'âge adulte Puis en vieillissant, la prostate recommence à grossir pouvant atteindre parfois un volume impressionnant C'est donc ce qu'on appelle l'adénome ou l'hypertrophie bénigne de la prostate Alors lorsque la prostate grossit, elle s'appuie sur l'urètre qui est le canal urinaire entraînant sa compression, pouvant amener des troubles urinaires dont l'intensité, on va dire la fréquence varie selon les hommes mais bizarrement ne dépend pas toujours du volume de la prostate Alors dans un premier temps, la vessie lutte contre cet obstacle en se contractant et provoque plus souvent des envies fréquentes d'uriner et des besoins soudains et surtout urgents d'aller uriner Alors on distingue deux grandes familles de symptômes de l'hypertrophie vous avez les troubles urinaires irritatifs et les troubles urinaires obstructifs Alors pour les troubles urinaires irritatifs, c'est dû à l'irritation de la vessie avec la stagnation des urines C'est très gênant pour les hommes, ça se caractérise par un besoin fréquent d'uriner C'est surtout la nuit et le besoin d'aller uriner, il est soudain et imprévisible Après on a les troubles obstructifs Alors là c'est dû à un rétrécissement du canal de l'urètre L'homme rencontre des difficultés à uriner avec parfois une sensation de vidange incomplète de la vessie et avec l'apparition de ce qu'on appelle la goutte retardataire Alors les deux signaux qui doivent alerter, c'est la baisse du jet urinaire les réveils nocturnes avec une envie pressante d'aller uriner et se rendre compte que le jet urinaire est saccadé Alors la prostate, le tissu de la prostate est sous l'action hormonodépendante Alors on va voir qu'il y a deux hormones qui agissent surtout sur cette problématique là qui fait que le tissu de la prostate s'épaissit On a la première hormone qui est responsable de ce problème c'est l'hormone masculine qu'on appelle la dihydrotestostérone Mais on va se rendre compte aussi que l'homme fabrique quand même quelques oestrogènes et que ces oestrogènes jouent aussi sur la production des cellules de la prostate Alors chez l'homme, il y a en vieillissant une modification de la fabrication des androgènes ils en fabriquent moins et du coup le ratio entre les oestrogènes qu'ils fabriquent un petit peu et les androgènes va être perturbé et ce ratio va permettre la stimulation des cellules, du tissu de la prostate et amener cette augmentation de volume Donc il y a des études qui ont montré que la modification de ce ratio était associée à une augmentation du risque de l'adénome Alors aussi en vieillissant, les hommes peuvent prendre de l'embonpoint et ça, ça va favoriser la production des oestrogènes Comment ça se passe ? Eh bien le corps de l'homme va être capable à partir des androgènes, donc les hormones masculines et grâce à un mécanisme qui s'appelle l'aromatisation eh bien de transformer des androgènes grâce au tissu adipeux en oestrogènes et ça, ça va encore plus favoriser le risque d'adénome Autre élément important aussi, eh bien il peut y avoir de l'inflammation et l'inflammation aussi est impliquée dans le développement de l'adénome et il va falloir donc jouer en prévention sur ces trois axes pour limiter le risque Alors on sait que l'alimentation, et c'est ce dont je vais vous parler a un rôle important, un rôle protecteur mais aussi si on est sur une alimentation très industrialisée, très raffinée eh bien ça sera plutôt un rôle aggravant dans la maladie Alors en dehors des règles alimentaires classiques les fruits, les légumes, surtout de saison, plutôt biologique moi je vais mettre surtout l'accent sur les aliments qui sont vraiment spécifiques on va dire bénéfiques à la prostate Alors dans un premier temps, je vais vous parler de la graine de lin ou de l'huile de lin ainsi que les graines de courge qui sont riches, ce qu'on appelle en lignane et qui sont capables de bloquer l'enzyme qui permet de fabriquer eh bien de la dihydrotestostérone ou de permettre l'aromatase c'est la 5-alpha-réductase et du coup c'est ce mécanisme qui permet de faire grossir la prostate et c'est aussi par ce mécanisme-là, la production de la dihydrotestostérone je vais y arriver que les cheveux des hommes tombent plus rapidement que ceux des femmes donc ça bloque aussi l'aromatisation lorsqu'il y a de l'embonpoint donc à mettre dans l'alimentation le plus possible autre élément aussi important, ça va être le lycopène et bien le lycopène on le trouve surtout dans la tomate et sa concentration augmente par la cuisson donc intéressant d'en mettre dans l'alimentation ça prévient l'hypertrophie de la prostate ça réduit aussi les symptômes vous avez aussi le sélénium que l'on trouve dans les champignons les tomates, le brocoli, l'ail et l'oignon aussi dans les céréales complètes on peut aussi trouver dans les abats, les poissons c'est très intéressant parce que ça a un pouvoir très antioxydant ça joue aussi sur les fonctions vasculaires et ça maintient l'immunité pour limiter l'inflammation on va se méfier de l'alcool de la charcuterie avec les acides gras saturés on va penser aux épices comme le curcuma pour moduler l'inflammation on va penser aussi aux oméga 3 avec la sardine le macro au moins deux fois par semaine pour la richesse en oméga 3 et son action anti-inflammatoire on évite le thon comme je le dis souvent parce qu'en voie de disparition et riche en métaux lourds après en complément alimentaire on aura des plantes comme le palménin l'ortiracine qui pourront limiter la production la dihydrotestostérone mais aussi limiter l'aromatase je voulais aussi vous signaler que le mois de novembre c'est le mois de l'événement Movember qui est organisé tous les ans par la fondation Movember Charity et chaque mois de novembre les hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de lever des fonds pour la recherche des maladies masculines telles que cancer de la prostate donc est-ce que vous jouerez le jeu ? je vous laisse voir voilà je pense que la prostate n'a plus de secret pour vous réparer est 20 fois plus difficile que de prévenir les médicaments il y en a au contraire quand il y a une urgence il faut savoir les prendre mais attention ils ont des effets secondaires non négligeables comme les troubles de l'érection, les vertiges, l'hypotension donc autant essayer de faire de la prévention parce que quelques petites modifications peuvent limiter un grand embarras si cette idée vous a plu n'hésitez pas à la partager si vous voulez découvrir d'autres thématiques et avoir d'autres informations n'hésitez pas à me retrouver sur www.santeindigo.fr en attendant prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine fois bye bye